Générique ... A toutes et à tous, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la désignation du représentant du chef de file de l'opposition et celui du président de la République au sein du conseil électoral, la guerre entre le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes et le chef quartier de Dantogba suite aux incendies répétés au sein du marché international de Dantogba, la démission enregistrée au sein du bloc républicain, les performances de cette formation politique lors de l'élection présidentielle passée, la célébration de la fête de Ramadan chez les fidèles musulmans et l'assomption chez les fidèles chrétiens et la mise en œuvre du projet de plantation de cocotiers sur la bande côtière sont en outre les sujets qui animent la presse nationale ce jour. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre avec plus de détails dans la une des journaux et dans le bulletin matinal d'information. Avec notre invité spécial Ramadan Bachirou Lassissi qui est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'union islamique du Bénin, nous aborderons ce matin, en ce dernier jour du jeûne musulman de cette année, nous aborderons la prière de l'aide El Fitre et ses implications spirituelles. Et comme vous le savez si bien, selon le menu de cette émission matinale, en fin d'émission, les prévisions astrologiques vous seront présentées. Le décor est si planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, mise en place du conseil électoral, les cinq membres de l'institution connus ce jour, les choix de Patrice Stallone et de Paul Rompé dévoilés cet après-midi, des précisions sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin, gestion des maisons d'arrêt, un nouveau régisseur relevé de ces fonctions, lequel s'agit-il des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Incarcération suite aux violences préélectorales, Paul Rompé se prononce, des détails sur son allocution, son adresse à l'occasion, dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, relais comme à l'accoutumée le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers, de l'audiovisuel, ESAE. Le clairon en manchette ce matin, Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin FJPMB, huit ans d'engagement, huit ans d'expérience et d'action, des précisions sur le bilan de ces huit années par cette association professionnelle présidée par Aurélien Aïssou à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canada. Toujours à la une de le clairon de ce mercredi, implication du bloc républicain pour le chaos Talon-Talata. Satisfaite, le professeur Judith Glija évoque les défis futurs du parti politique. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin de le clairon. Toujours à la une de le clairon de ce matin, construction de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de Djougou, Eleanor Yaïla, des camps ministres de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et Malik Seibou-Gominon, maire de la ville de Djougou, s'enquière de l'évolution des travaux. Le compte-rendu est fait à la page 4 de l'apparition de ce matin du quotidien Le clairon. Soleil levant en manchette ce matin, présidentiel pour raison Covid-19 et sécurité. Patrice Talon ne prêtera pas serment au stade Charles de Gaulle et l'esplanade de l'Assemblée nationale, cérémonie entièrement placée à l'intérieur de l'hémicycle. Nous informe le confrère ce matin. Le potentiel en manchette parle d'affaires de haute corruption au port autonome de Cotonou, Rungwe, Béanzin, Rungwe. J'allais dire Rungwe, Béanzin, Kakaï-Glele, en procès lundi prochain à la coup de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette, ce qui le reprochait à découvrir à la page 3 de l'apparition de ce matin de le potentiel projet de plantation de 500 000 cocotiers le long de la plage, la libération de la bande côtière, Demas vendredi prochain alerte le confrère de le potentiel. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, 39,11% d'augmentation des candidats au CAP 2021, preuve de la priorité accordée à l'enseignement technique, déduit le confrère ce matin. Théophile Yarrou sort enfin de son silence. Je ne veux plus parler de politique, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2 de l'apparition de ce matin de l'indépendant, qui a également titré ce matin, précisément en deuxième des titres à la une, « Distinction dans l'ordre national du Bénin ». Le professeur Dodi Hippolyte Amouzouvi dédie cette décoration aux réformes de Marie-Odile Athanasso, ancienne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et invite le président de la République, Patrice Salon, à les poursuivre, retrouver sa tribune à la page 4 de l'apparition de ce matin du quotidien l'indépendant. La presse du jour dit en manchette ce matin, « Libération de la côte littorale ». Les habitants illégaux sont sommés de quitter depuis 4 ans, rappelle le confrère ce matin en manchette. L'autre quotidien, crise électorale du 11 avril dans les collines, le maire de Savet décline toute responsabilité. L'économiste, investissement et levée de fonds, l'UCA présente les opportunités du marché financier aux start-up. Des détails dans les collines de la page 5 ce matin du Canard. Toujours la une de l'économiste de ce matin. Chambre de commerce européenne du Bénin, bilan élogieux pour Stéphanie Antard à la tête de l'institution. Le compte ennu de ses actions menées dans les collines de la page 5 ce matin du quotidien l'économiste. Le soleil Bénin, info à la une ce matin, animation de la vie politique. Jean-Michel Abimbola, mérite-t-il ce sort ? S'interroge le Canard ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Toujours la une de le soleil Bénin, info de ce matin. Nouveau style de management du Bénin qui supprend la sous-région. Patrice Talon, l'homme qui dérange. Et pourtant, la vérité est là et crève l'œil. Titre le confrère des précisions à la page 9 de sa parution de ce matin. Violences préélectorales au Bénin, il y a eu dans le collimateur de la justice où est passé l'ex-président de la République, s'interroge le confrère ce matin. L'actualité à la une ce matin. Chambre de commerce européenne du Bénin. Bilan élogé pour Stéphanie Antard à la tête de l'institution. Toujours la une de l'actualité de ce matin. Amélioration du climat des affaires au Bénin. Raouf Malé-Rossou lève le voile sur les facilitations douanières. Satisfaction des usagers à l'égard des services douaniers au port autonome de Cotonou communique. Le confrère ce matin. Établissement du passeport ordinaire biométrique. De grandes avancées. Note le quotidien de services publics ce matin en manchette. Les détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours la une du quotidien national d'information. Patrice Talon à propos du Bénin. Si la gouvernance est bonne, notre pays va se développer. a-t-il laissé entendre retrouver l'intégralité de ses propos à la page 3 de la parution du matin du quotidien national d'information. Désignation de représentants de l'opposition au sein du conseil électoral. La décision de Paul Rompé attendue ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution du matin du quotidien. L'autre vision. Toujours la une de l'autre vision de ce matin. Lutte contre le VIH SIDA. La fondation Claudine Talon gratifie les grands gagnants de l'examen rouge des précisions à la page 3 de la parution du matin de l'autre vision. Toujours la une de l'autre vision de ce matin. Face à la persistance des drames descendus à Dantoppa, Venn Cabal contre le directeur général de la société de gestion des marchés autonomes Sogema, Armand Ganset. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien. L'autre vision. Le matinal. Titre ce matin en manchette. Département du plateau. Le bloc républicain reste plus que jamais enraciné. Soudé. Les militants déterminés à garder haut. Le flambeau du parti. Des détails à la page 11 de l'apparition de ce matin de le matinal. Info matin. En manchette ce matin présente Patrice Talon et Paul Rompé. Et titre conseil électoral. La fumée blanche attendue pour ce jour. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une de Info matin de ce matin. Sondis répétés à Dantoppa. Armand Ganset piégé s'interroge le confrère ce matin. Animation de la vie politique nationale. Théophile Yarou se met en hibernation volontaire. Fait observer le quotidien. Le Info matin ce matin. Violence électorale et bourrage d'urne. Les fautifs toujours en liberté de supposés terroristes à leur place. S'interroge le confrère de le nouvel observateur. L'Afrique en marche à présent. Répression après la présidentielle. L'opposition décapitée. La diaspora prend le flambeau des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Sécurisation des transactions et autres opérations bancaires ou financières. L'ANIP rend disponible l'API d'authentification des titres d'identité sécurisée. Des précisions sur ce titre. Et cette innovation de l'ANIP dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Monde 7 Info. La primeur incendie au marché de Dantoppa. Les pertinentes clarifications du directeur général de la Sociétéma Armand Ganset. On ne peut pas lier la cause aux usagers ni à la SOGEMA. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien La Primeur. Matin libre en manchette ce matin. Demande de rallonge des mandats des institutions de la République. Le plan de D'Aquais-Soussou en marche s'interroge le canard. Rassasié, un certain Gidlas Aounon décide d'amuser la galerie. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Santé Covid-19 au Bénin. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, autorise le vaccin Moderna. Des détails à la page 9 de la page de ce matin de Matin libre. Qui a également titré ce matin, harcèlement sexuel en milieu étudiantin. Un phénomène qui ronge en silence les victimes. Des précisions sur les investigations du confrère. Aux pages 10 et 11 de sa parution de ce matin. Le Bénin libéré titre ce matin là une rôle jouée par le bloc républicain. dans le département du plateau pour la victoire du duo Talon-Talata. Caramad Fagourou fait le point sur Actu Matin ce matin. Des détails dans les colonnes de l'apparition ce matin de le Bénin libéré. Qui titre également ce matin. Convergence de situations malheureuses ces derniers jours. Saletant pour l'ancien président Thomas Boniaï. Bénin intelligent en manchette vaccination anti-Covid. Confusion avec la vaccination contre la polio. Titre Le Canard. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Et puis Fraternité pour boucler la boucle ce matin. Occupation des plages. Compte à rebours de l'ultimatum de le gouvernement prêt à déloger. 500 000 cocotiers pour renforcer la côte des précisions. Sur cette opération à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce mercredi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le secrétaire général de l'organisation des jeunes du Bloc républicain, Shamsdine Taïrou, a démissionné du parti politique Bloc républicain ce lundi 10 mai 2021. ESAE TV s'est rapprochée à cet effet de l'intéresser afin de s'enquérir des motifs de cette démission. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Effectivement, j'ai déposé ma démission au secrétaire général national du Bloc républicain hier. Les raisons, elles sont toutes simples et elles sont de deux ordres. Premièrement, par fidélité à mon mentor que vous connaissez, le ministre Jean-Michel Abimbollah. Et deuxièmement, pour dire et témoigner qu'il y a un malaise profond au sein de ce parti au niveau duquel je ne me sens plus à l'aise. Voilà les deux raisons fondamentales. Je vais faire simple. La réforme du système partisan ne pose pas de problème, à mon avis. Donc au niveau du Bloc républicain, qui est désormais mon ancien parti, je vais faire simple, comme je le disais. Dire simplement qu'un parti politique ne se gère pas comme une institution internationale, un club d'amis ou une association privée à caractère sectariste. Donc voilà autant de raisons qui ont grandi et provoqué l'éclatement que vous vivez depuis quelques jours. Si ce sont des départs qui se feront ou qui se font déjà d'ailleurs par solidarité, c'est la preuve que le ministre Abimbollah, que vous appelez, n'est pas n'importe qui au sein du parti. Il part comme un gros arbre qui part avec tous les fruits. Maintenant, je vais vous dire que c'est comme une brèche qui s'est ouverte et beaucoup de gens s'y engouffrent. Si je dois faire un peu d'histoire, ce n'est pas aujourd'hui que les frustrations sont nées au sein du Bloc républicain. Et on attendait que le détonateur pour faire partie. Et je puis vous rassurer que ce n'est que le début de la Seigneur. Je ne pense pas que depuis qu'il est démissionné, il ait dit quelque part qu'il ne soutient plus l'action du gouvernement en place ou la dynamique actuellement en cours. De ce fait, ne me faites pas dire qu'il part dans l'opposition ou qu'il sera centriste. Il est de plein pied dans la mouvance et je crois que nous sommes tous dans la mouvance avec lui. Parlons toujours politique, Aurélien Assoga, président de l'Organisation citoyenne pour l'émancipation et l'alternance nationale, membre fondateur du Bloc républicain et candidat au communal de 2020, a déposé ce mardi 11 mai 2021 sa lettre de démission au parti politique Bloc républicain. Le démissionnaire met en cause la gestion au sein du parti et dénonce le non-respect de l'idéologie de base du parti Bloc républicain. Notifions que c'est la troisième démission enregistrée au mois de mai au sein du parti Bloc républicain. La brocante est le commerce d'objets usagés communément appelés venus de France. Ce secteur est en plein essor au Bénin et enregistre de nombreux abonnés. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre ce reportage signé Jacques Marion Dalmida. Après la voiture, c'est le tour des tables, tasses, vélos et frigidaires. La brocante est en plein essor à Cotonou. Plus besoin d'un loupe portefeuille avant de se donner quelques accessoires du ménage. Même les meubles et les salons, les verres à bois, Ces articles qui envahissent le quotidien des Béninois proviennent de plusieurs pays d'Europe. Des démarches sont ensuite menées une fois arrivés au port de Cotonou. Par exemple, moi là où je suis, on m'envoie ça depuis l'Ollande. On m'envoie des trucs depuis l'Ollande. La remorque qui est garée là, c'est avant qu'il y a fini de vendre. Tu vois, si on finit de vendre, je revends d'autres. Les choses viennent par le navire. Tu vois, ça ne vient pas par l'avion. Ça ne vient pas le navire. On envoie ça en Belgique. Depuis la Belgique, on emporte ça. S'ils amènent ça au Bénin ici, on fait la douane. Si on fait la douane, on te douane là. Après commande, il faut un temps maximal pour entrer en possession de ces marchandises pour défaut de recyclage et de chargement du conteneur. La solidité des produits et leur dureté, au détriment des articles neufs qui proviennent de l'Asie, chez nos grands voisins, font que la population l'adopte. Les risques et des pertes sont parfois au rendez-vous dans cette activité. Ça fait trois mois avant de venir. Parce que si tu fais le commande, on charge ça. C'est un peu, un peu, ils chargent là-bas. Ils ne trouvent pas des trucs là, en gros, comme ça. Des fois, ils vont pour payer, les trucs n'est pas souvent au complet, tu vois. Maintenant, ils attendent. Lorsque c'est au complet, ils payent. Là, ils chargent le camion, ils envoient. Ça, c'est en Belgique. Après, la Belgique, ça vient ici. Bon, quand même, ça fait trois mois avant de venir ici, tu vois. Par exemple, ça, là, tu peux utiliser ça pendant 20 ans. Ça ne doit même pas avoir un problème. Les pertes, donc, il y a... Bon, si ça vient ici, au Bénin, si tu n'as pas confié ça aux gens de ce truc-là, Sommemar ou bien, comment on appelle-t-on même, il faut leur confier tes marchandises. Sinon, si ça vient, un bâche comme ça, là, des fois, là, ils montent en haut, ils cachent, ils déchillent la bâche et ils enlèvent les trucs, tu vois. Des fois, même, si ça vient, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle pour toi, là, ils vont casser le cadenas, là, vider les choses. Des fois, on dit, c'est dans le bateau, ils font ça. Des fois, on dit, c'est sur le parc, ils font ça, tu vois. C'est ça. Les clients préfèrent ces articles qui sont d'une qualité supérieure. Ils ne se font donc pas prier pour sillonner les sites de vente des produits communément appelés... Je prends tout d'abord les produits venus de France parce que, tout d'abord, c'est des produits de qualité que les Blancs, eux-mêmes, ont utilisé chez eux. Certes, il est vrai que la garantie n'y est plus, mais quand bien même on les réceptionne ici, on arrive avec la main d'oeufs sur place, on arrive à les réparer et à les utiliser un peu avant leur amortissement final. Les produits chinois, tu les achètes aujourd'hui, demain, tu as des pannes. Que cela soit de la brocante ou neuf, l'idéal est que chacun s'offre le plaisir qu'il désire avec les moyens dont il dispose. À 73 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le comité national olympique et sportif béninois a fait le point des préparatifs de la délégation béninoise lors d'une conférence de presse ce mardi 11 mai 2021 à son siège. Cette sortie médiatique vise à lever les équivoques sur les conditions de participation et de préparation des potentiels athlètes béninois au JO Tokyo 2020. Julien Minavoie, le président du comité national olympique et sportif béninois, a présenté le tableau des potentiels athlètes pouvant représenter le Bénin à la 32e édition des JO du 23 juillet au 8 août 2022. Nous aurons comme sport l'aviron et l'athlète qui lui déjà a obtenu sa qualification et il n'y a plus aucun doute pour sa présence à Tokyo s'appelle et prévêle un quanti. L'athlétisme, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, n'a encore enregistré aucun athlète ayant rempli les conditions de qualification. Il faut être clair là-dessus. Et s'il nous faudrait que la situation reste ainsi jusqu'au dernier moment, le Bénin se retrouvera à ces JO en athlétisme avec deux athlètes, un garçon et une fille. C'est-à-dire le garçon le plus performant de la discipline de l'athlétisme que nous aurions retenu et la fille la plus performante de la discipline que nous aurions retenu. Ceci sous le contrôle de la Fédération internationale d'athlétisme. Il y a un seul garçon qui, pour le moment, caracole sans avoir rempli les conditions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réalisé encore les minimales de sa discipline et qui s'appelle donc Ndia Roméo. Il fait le saut à longueur. En ce qui concerne la fille, nous avons une paire de filles. Celle qui fait la discipline combinée, l'heptathlon, c'est Mademoiselle Odile Akwawanon. Celle-là, elle est championne d'Afrique. Elle a été finaliste au dernier championnat du monde d'athlétisme. L'autre, qui fait les 800 mètres, n'a pas encore atteint la performance qui lui avait permis de se retrouver en bonne posture pendant les derniers Jeux olympiques et pour lesquels elle est aujourd'hui vraiment adulée par nos compatriotes. Elle s'appelle Noélie Yarigo. À l'état actuel, si aucune des deux ne réalise les minimales, il reviendra à la Fédération internationale de nous dire avec laquelle des deux nous nous retrouverons à Tokyo. La même chose s'observe, pas exactement de la même manière évidemment, en natation. Le choix au niveau de la fille ne nous a pas posé problème. Tout simplement parce qu'il y a une seule qui s'est dégagée et puis elle est en avance sur tout le reste. Son choix est automatique. Elle s'appelle l'amphi-satou-radji. Il se fait que les deux garçons qui se tenaient avaient été en Afrique du Sud pour participer à une compétition et aujourd'hui, nous connaissons qui est le plus performant et qui ne l'est pas. Le plus performant s'appelle Marc Daffou. C'est dire que si les choses ne changent pas, si les donnes ne changent pas et que le comité olympique doit aller aux Jeux olympiques de Tokyo, il irait en natation avec un, nafisa-tou-radji, deux, Marc Diançou. L'occasion a été saisie par le président Julien Minavoie pour éclairer la lanterne du mouvement sportif et de la presse en particulier sur certaines récriminations au sujet de l'octroi de bourse aux skaters Georges Agonquin. Preuve à l'appui, le patron de Snoss Ben a démontré les allégations de ce dernier, suivant ses explications. Malgré la haute confiance que nous plaçons en nos fédérations, lorsqu'il s'agit de mener des actions financières au profit des athlètes, nous faisons en sorte au niveau du comité olympique que la ressource aille directement et intégralement sur le compte des athlètes bénéficiaires. Il n'est donc pas possible que quelqu'un se mette à soupçonner son dirigeant fédéral pour dire qu'il a reçu et qu'il a bouffé. Mais je vous assure que si je dois sortir toutes les correspondances échangées entre M. Agonquin et nous sans aboutir au but, peut-être que nous ne sortirons pas de cette salle aujourd'hui. Nous en étions là quand à un moment donné un courrier dont vient du ministère des Affaires étrangères annonçant qu'il y a un athlète qui serait en France pour qui il y a une subvention dont il bénéficie et que cela ne lui a pas été versé. Et on nous demande donc de dire ce qu'il en est. Pendant que le ministère des Affaires étrangères nous envoyait cette lettre, toutes les chancelleries avec lesquelles le Bénin adait contact ont reçu des correspondances dans le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du comité olympique de la fédération de rollers du Bénin et l'athlète à qui on ne veut pas faire bénéficier de ces athlètes. Mais ce que nous avons demandé qu'on nous fournisse n'arrive pas. Nous étions obligés puisqu'il s'agit d'une correspondance de répondre au ministère des Affaires étrangères. La réponse faite au ministère des Affaires étrangères se trouve là. Ceux qui veulent bien fouiller davantage peuvent toujours arriver au secrétariat du comité olympique. On peut leur faire copie. Pendant ce temps, c'est le comité international olympique qui nous saisit du même dossier pour dire qu'il y a un athlète et ça, en parenthèse, le CIE ne baline pas avec les intérêts des athlètes. Il y a un athlète bélinois qui se trouve en France et qui doit bénéficier d'une subvention que vous ne lui faites pas parvédé. Qu'en est-il ? Nous avons donné les explications et un écrit est venu pour confirmer cette demande d'explication et nous avons aussi écrit pour confirmer nos explications. et le comité international olympique nous demande est-ce que malgré ce comportement de l'athlète, vous voulez toujours continuer à le soutenir ? Nous avons dit notre objectif c'est d'obtenir des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques, l'intéresser ayant les potentialités, quel que soit ce qu'il fera, c'est exactement comme un enfant prodige. Nous continuerons toujours de l'admettre. Alors le CIE nous a dit dans ces conditions écrivez-lui pour lui faire savoir que le comité international olympique est disposé à l'accompagner de 10 000 $. Ça c'était en 2020. Il fallait donc qu'on aille au plus précis. Messieurs, pour répondre à la lettre que nous lui avons adressée, pour lui faire savoir n'a fait que ramener ce qu'il chantait par rapport au fait qu'il n'a pas eu les 10 millions qu'on lui avait promis. Où est-ce que c'est passé? Nous avons transféré ce courrier au CIE pour dire voilà la lettre que nous avons envoyée à l'athlète et voici la réponse qu'il nous a faite. Alors là, au niveau du CIE les gens ont dit alors laissez-nous lui répondre. Par une note du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, le régisseur de la prison civile de Cotonou, Oruo Samadou, a été relevé de ses fonctions. Selon le message du directeur de l'APB, le commissaire de police de première classe Oruo Samadou devra passer service ce mardi à 18h après son limogège. Les raisons du limogège restent encore inconnues mais des indiscrétions indiquent que le mis en cause aurait accordé des faveurs à des détenus contrairement à ce qu'exigent les normes. Et ce sera tout chers internautes pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous Atifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV Anifat Boukhari place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin. Bachir Ola Sissi, bonjour. Bonjour monsieur le chinois. Nous sommes là ce matin pour parler de la prière de Hidi pour le dire en quelque sorte. Dites-nous quelle est sa portée et est-ce qu'il peut arriver qu'un fidèle musulman puisse se passer de cette prière bien qu'il ait bien rempli son jeûne de mois de Ramadan. Merci beaucoup. de Hidil Fetr. C'est ça d'abord le cœur de la fête que nous menons le jour de la fête. Si nous voulons réellement fêter, nous commençons cette fête avec la spiritualité. C'est-à-dire être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, se lever et aller sur le terrain, invoquer Allah, le remercier de nous avoir accompagné durant ce mois de Ramadan et attendre les récompenses des œuvres que nous avons menées durant le mois de Ramadan. Et cette prière, si un musulman l'abandonne d'une manière volontaire dit qu'il va surpasser cette prière, alors il a commis un péché. Il a commis un péché parce que s'il a des raisons valables selon ce que l'islam nous l'a enseigné, alors il peut surpasser ça et ça n'est pas tellement un péché parce qu'il a eu des raisons. Parce qu'il a eu des raisons. Alors dites-nous comment se déroule cette prière et pourquoi on ne l'effectue pas à la maison et il faut se retrouver dans une place spécifique parce qu'il y a des endroits par exemple pour faire les prières du vendredi mais qui ne sont pas retenus pour la prière de l'aide et le fitre ou de l'aide et le kébir. Oui, effectivement le fait de célébrer cette prière à un endroit qui est un peu loin de la ville où nous habitons et c'est la sondance de notre prophète parce qu'il a demandé de se déplacer et ce n'est même pas là où nous faisons les prières de Dumont dont on se déplace pour aller ailleurs d'autres vont à la fin c'est à dire à la limite d'une ville à une autre donc pouvoir célébrer cette prière donc c'est une tradition de notre prophète et c'est ça qu'on nous a recommandé mais à défaut s'il y a eu des raisons qui nous ont empêchés peut-être si je me rappelle il y a eu entre temps une grande pluie qui est tombée le jour de la fête et que tout le monde personne ne pouvait pas sortir même de sa maison on était obligé de célébrer ces prières dans les grandes mosquées là où on fait la prière de Tumont donc c'est la tradition du prophète qui nous demande de sortir de ne même pas faire cette prière dans nos lieux habituels et si nous ne trouvons pas autre place que cette place ça n'empêche rien et ça ne nous gâte rien que l'essentiel soit fait sur la matière alors pour ceux qui sont peut-être infirmes ou peut-être qui ont des problèmes de mobilité c'est-à-dire qui ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas se déplacer là où il y a de la foule là où il y a de la masse comment ils peuvent prendre des dispositions bon au fait se déplacer pour aller à cette prière c'est tellement très important parce que tout d'abord le fait de se déplacer encore à ses vertus le prophète Mohamed il nous a enseigné le jour de la fête pour aller à l'Aïd il faut bien se purifier prendre un bain prendre le plus beau de ses habits chercher à manger quelque chose prendre une voie en allant et prendre une autre au retour c'est la sonne de notre prophète pourquoi ? parce qu'on dit lorsque nous prenons cette voie pour partir il y a eu des anges qui sont là qui témoignent qui témoignent de ton passage et lorsque tu vas prendre encore une autre au retour c'est d'autres anges encore qui vont témoigner de ton passage donc c'est pourquoi dans la sonne de notre prophète il est recommandé de passer par une voie en allant et une autre voie au retour mais si quelqu'un a de problème ou il ne peut pas se déplacer si c'est qu'il est malade alors ça c'est un autre cas mais même ceux qui n'ont même pas la prière parce qu'il y a des gens qui sont dispensés de la prière telle que la femme qui a une période de menstruation donc la sonne l'a autorisé même d'y aller à la place de rester un peu écarté des fidèles juste pour accepter les bénédictions de ce jour c'est quand il y a une bénédiction qui se donne le jour de la fête surtout au moment où on veut faire la prière des ides donc alors si on nous recommande de faire ces pratiques ou bien de respecter cela je pense bien que tout le monde va chercher à partir quelle que sera la situation mais au cas aussi les malades alors cette prière comment se déroule sur le terrain proprement dit oui dans la sonne de notre prophète si on arrive au lieu de la prière il n'y a aucune unité de prière à faire on attend seulement l'imam mais avant d'y aller vous savez nous avons des formules que nous allons commencer par prononcer aujourd'hui à partir de la prière de Maghrib cette invocation c'est ça que nous allons commencer par prononcer à partir du coucher du soleil aujourd'hui ce qui manque déjà marque déjà le début de la fête chez nous alors et c'est cette invocation là qu'il faut répéter de la maison jusqu'à aller à la place d'Izi et arriver à cette place il faut continuer à répéter ces invocations jusqu'à l'arrivée de l'imam l'imam vient et dit Allah pour prier vous savez cette prière a tellement peu d'importance et un peu différente par rapport aux autres prières parce que si vous allez remarquer lorsque nous vous l'ont fait les élevées cette prière voilà l'imam Allah surat que nous connaissons fatia etc donc on termine ces deux unités de prière plus un salam comme nous l'avons nous le connaissons dans nos prières et l'imam procède maintenant à son discours la khutbah la khutbah qui est tellement aussi importante il faut l'écouter même si nous ne connaissons même pas la langue ou bien nous ne comprenons pas la langue dans laquelle le khutbah se déroule mais d'habitude il y a eu beaucoup c'est la prêche c'est la prêche c'est la prêche c'est le discours le discours du liman le jour de la fête et ce discours qui nous encourage à garder les acquis du mois de ramadan qui nous envoie des messages particuliers que le mois de ramadan c'est un pas le mois que nous avons adoré mais plutôt Allah Allah que nous avons adoré toujours là et le mois de ramadan qui est parti qui est fini et qui va encore venir donc ce sont des conseils que le discours ou bien le message que le discours véhicule et après cela on termine les deux unités la khutbah elle aussi c'est en deux phases une première phase où l'imam termine son discours il va un peu en en bas pour prendre une petite pause de quelques secondes 10 à 15 secondes et pour commencer le deuxième discours et c'est terminé en l'intervalle de 15 minutes dirons la prière avec le discours tout ça au moins au plus au plus de 30 minutes et la prière est terminée donc nous avons fait un grand pas le jour de la fête parce que après cette fête maintenant c'est la joie se saluer se visiter manger ensemble boire mais dans la limite des lois islamiques dans la limite des lois islamiques alors dernière question pour finir ce matin est-ce qu'on peut se passer de la khutbah et venir juste prier repartir la khutbah la prêche elle a une connotation spirituelle bien sûr que oui c'est que vous savez nous remarquons surtout aussi cela chez certains fidèles parce que si l'imam termine la prière immédiatement et qu'il veut commencer par faire son discours nous remarquons que les gens ne commencent pas à se lever pour partir tout comme cette partie ne les concerne pas au fait le discours c'est délivré pour nous et que les anges qui sont là aussi ont laissé tout pour écouter ce serment alors le bon musulman ne doit même pas surpasser ce discours parce que ça fait partie d'une partie de la prière c'est une partie de la prière que nous sommes arrivés à faire donc tu vas voir les gens même se lever commencer par prendre des photos c'est comme il est arrivé à cause de cela or tu es arrivé pour un but donné prier Allah le remercier après le discours l'imam aussi va faire une prière une prière pour les fidèles une prière pour la nation une prière pour le monde entier il faut attendre prendre les bénédictions de cette prière mais surpasser cela pour partir c'est tout comme l'adoration n'est pas complexe l'adoration n'est pas complexe tu as fait une partie tu as laissé une partie si Allah veut va accepter si Allah veut va le retourner mais la meilleure c'est d'attendre sur le discours la prêche le serment de l'imam jusqu'à la fin et après la fin la prière on se salue on s'embrasse et la fête continue la fête continue merci à vous Bachir Ola Sissi je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association mondiale de l'appel à l'islam également un commissaire à l'éducation au sein de l'union islamique du Bénin chers amis internautes Nasserine Fatoumi va s'installer à présent pour révéler les prévisions astrologiques de ce mercredi 12 mai de l'an 2021 bonjour chers internautes bienvenue sur le message des aspects liés vous avez les moyens de nouer un lien à l'épreuve du temps les conseils d'un ami portent aujourd'hui leur fruit ne ratez absolument pas cette occasion en orde de trouver le bonheur 7 euros pas de soucis en vue les AS vont soutenir votre vie professionnelle organisation et méthode seront vos atouts margeurs néanmoins votre attitude conquérante attirera la bonne fortune dans votre métier Amézémo ne faites pas de promesses et réfléchissez finissez ce que vous avez en cours avant de vous lancer dans de nouveaux projets le RASA pourrait devenir votre meilleur allié quand c'est pas de problème en vue c'est le moment de sortir de vos habitudes vous devrez remettre en cause quelques principes pour proposer de nouvelles choses à votre moitié chers amis Léon belle journée dans l'ensemble vous avez besoin de vous fisser un objectif pour garder votre dynamisme et votre allant néanmoins les influx astraux vous pousseront à vous intéresser à de nouveaux domaines vieille charmante journée dans l'ensemble votre réactivité sera remarquée et des avantages ne sont pas impossibles surtout ne soyez pas trop modeste et acceptez les propositions que l'on vous fera natif du signe balance les petits soucis quotidiens ne vous permettent pas de vous détendre vraiment vous devrez faire une pause pour évacuer votre tension nerveuse scorpion un peu de frustration reprenez confiance en vous et n'hésitez pas à demander à vos supérieurs de nouvelles responsabilités pour poster votre carrière amis sagittaires rien ne sera facile aujourd'hui le climat professionnel est toujours propice au malentendu il serait temps d'établir un dialogue avec vos collaborateurs et de faire la mise au point qui s'impose Capricorne aujourd'hui vous devrez faire particulièrement attention à ne pas commettre des erreurs d'appréciation par essai de confiance en vous laissez-vous aller un peu ne cherchez pas à analyser toutes les situations avant d'agir avant dernier signe du Zodiac avec sa belle perspective dans le cadre professionnel vous devrez repartir équitablement votre temps entre votre vie et votre entre votre travail pardon et votre vie privée dernier signe du Zodiac Poisson pour finir aujourd'hui n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses car vous réussirez tout ce que vous entreprenez les Zaz vont vous aider à réaliser vos projets les plus ambitieux c'est tout chez les internautes pour le message des Zaz de ce mercredi matin merci de nous avoir suivi à vendredi ainsi pour enfin free matin de ce matin merci pour l'attention à toutes et à tous bonne journée festive à toutes et à tous très bonne fête d'ascension aux fidèles chrétiens et bonne fête de ramadan fidèle musulman on se retrouve vendredi prochain pour free matin